bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne vision high tech j'espère que vous allez tous bien aujourd'hui la suite de la vidéo sur l'application soundscape donc cette application qui vous aide à vous diriger c'est vraiment super on va voir tout de suite comment ça se passe lorsqu'on est en voiture en mode piéton et comment juste créer en fait une balise c'est parti donc pour créer une balise vous allez aller complètement vous allez complètement aller en haut à gauche sur le bouton menu sur menu s'ouvre un petit tiroir information sur le covi 19 gérer les marqueurs casque audio de réalité augmentée à m et des didacticiels envoyer des commentaires voilà ce que vous retrouvez dans ce petit tiroir gérer les marqueurs on va gérer les marqueurs une fois que vous êtes entré dans cette dans marqueurs on va pouvoir ajouter un marqueur bouton complètement en haut à droite ajouté un marqueur distance alors les marqueurs de quoi s'agit-il on va tout de suite lire ceci de quoi s'agit-il le bouton marqueur à proximité vous indique jusqu'à quatre marqueurs les plus proches de vous marqueurs à proximité conçu pour vous aider à vous orienter à l'aide d'emplacement que vous connaissez déjà utilisation lorsque vous essayez de trouver vos repères et de vous orienter dans votre environnement utiliser marqueurs à proximité pour entendre où se trouvent les lieux qui vous entourent fonctionnement comme avec les quatre boutons situés en bas de l'écran d'accueil tenez votre téléphone à plat écran face au ciel et le haut de votre téléphone pointé vers la direction face à vous avant d'appuyer sur le bouton marqueur à proximité cette opération agit comme une boussole et indique à l'application on s'est mis en mode piéton donc comment ça se passe quand on marche voilà donc là on marche tranquillement alors c'est pas évident ce que je suis en train de vous faire puisque on est en déficitant visuel prend un peu des risques en filmant et en essayant de vous faire montrer ce qui se passe et vous faire entendre ce qui se passe sur le téléphone son skype donc une application de guidage en fait avec balise et vous allez voir que c'est plutôt pas trop mal alors surtout si vous voulez rien rater sur les nouvelles technologies abonnez vous liker la vidéo et partager avec vos amis les amis ici on est en train de marcher tranquille os passage pour piéton que l'on va retrouver dans pas très longtemps c'est assez impressionnant les amis on va tourner à gauche vous approchez d'une intersection on continue à marcher les amis passage pour piéton les amis dans pas très longtemps et voici le passage pour piéton c'est assez impressionnant les amis franchement j'adore ça dites moi ce que vous pensez sous une skype donc cette application où on peut poser même des balises par exemple je vous ferai montrer lors d'une prochaine vidéo comment donc positionner une balise et comment s'y diriger c'est assez c'est vraiment très sympathique à poser une balise alors j'espère que vous allez mettre un gros pouce bleu parce que dans la rue faire ce que je fais comme je le fais c'est vraiment pas évident les amis alors je compte sur vous pour les petits pouces passage pour piéton et voici ce fameux passage assez impressionnant non on continue allez on part tout droit c'est parti on marche on monte qui c'est les champions c'est vous allez en avant donc surtout en direction du sud ouest le long de rue des salles allez vous approchez d'une intersection rue des salles nu tout droit voie de service à droite allez voie de service à droite passage pour piéton passage pour piéton il est juste là à peu près deux mètres de l'eau donc c'est quand même assez efficace puisque on peut voir ici la bande poteaux d'actyl et le passage pour piéton et là les amis franchement c'est énorme allez demi-tour il ya de la circulation comme vous pouvez entendre c'est quand même pas évident ce que je vous fais en temps réel je prends quelques petits risques c'est une intersection voie de service à gauche skate donc cette application qui vous permet de vous diriger en direction du nord ouest le long de voie de service du gps soon skype on est actuellement dans un véhicule et vous allez voir et entendre comment ça se passe lorsqu'il ya des indications ici par exemple j'appuie sur où suis-je en direction du nord ouest le long de 44 intersection avec route des verni à 170 mètres voilà donc on peut entendre que le gps nous indique les intersections donc on est en temps réel quand vous pouvez voir au niveau de la voiture on a des renseignements et on a des possibilités donc d'avoir les intersections à droite à gauche elle nous les est en fait c'est un suivi de balise le nord est le long de route de gorge garcourt proche l'adresse 578 moins 594 proche de l'adresse 8 intersection de recteurs perriose face à vous Intersection 2 Avenue, François Mitterrand face à vous. Dites-moi ce que vous pensez déjà de la manière de se déplacer en voiture. En fait, on a moins d'indications en voiture que lorsqu'on marche à pied. Je vous ferai donc... Se déplacant vers le nord, le long de l'avenue, François Mitterrand. Voilà, donc je vous ferai un test en mode réel, à pied, sans problème. Se déplacant vers le nord, le long de l'avenue, François Mitterrand. Proche de l'adresse 9213. Intersection de rue résidentielle face à vous. Collège Jean-Boulin. Voilà, donc ça nous a dit... Même le collège Jean-Boulin, c'est balèze. En direction du sud-ouest, le long de l'avenue, Marc-Taglantan. Intersection avec rue de Coquille à 25 mètres face à vous et à gauche. Rond-point de l'Europe tout près. Avenue François Mitterrand, à gauche. D5, à gauche. Avenue François Mitterrand, tout droit. Avenue de Soufflant-Nem, à droite. Se déplacant vers le sud-ouest, le long de l'avenue, François Mitterrand. Etablissement scolaire. Etablissement scolaire. Etablissement scolaire. Super U. Super U. École élémentaire, Jacques Privert. École élémentaire. Etablissement scolaire. Vous voyez, donc... Etablissement scolaire. Voilà, donc c'est vraiment en train de nous dire, même en voiture, ce qu'il y a un peu autour de nous. Et ça, c'est vraiment pas mal du tout. Bien sûr, on peut même s'en servir écran éteint. Et comme vous avez pu entendre, on peut s'en servir sans avoir besoin d'avoir mis un casque. Et ça, c'est plutôt pas trop mal. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à rejoindre la Team Vision. Plus de 45 400 abonnés. Venez nous rejoindre nombreux. On vous attend. Et on se dit donc à très vite pour une prochaine. Prenez soin de vous. Salut à tous.